Plus important, c'est qu'on vous amène des solutions que vous n'avez pas. Et quand on a commencé à décortiquer ce genre de choses, on s'est rendu compte qu'effectivement, l'art de la nouvelle guerre économique, c'était 1. surtout de ne pas apparaître comme un concurrent. 2. en aucun cas d'être agressif. 3. de ne pas être perçu comme quelqu'un qui déstabilise des choses qui existent sur place. 4. de se faire des copains, au niveau local, de commencer à tisser des liens. La fondation Rockefeller, qui est une excellente fondation, n'hésite pas à verser des salaires de gens qui ne sont pas américains et qui bossent dans ce réseau-là, etc. – Le travail mérite salaire. – Absolument, tout ça n'est qu'évidence et logique. Mais on voit un art de la guerre excellent. Alors, justement… – Le XXIe siècle, qu'est-ce que ça veut dire ? – Le XXIe siècle, je me dis, mais en France, on a un truc génial, ça s'appelle la protection civile, la sécurité civile. Les pompiers français forment je ne sais combien de pompiers à l'étranger. On avait des entreprises qui fabriquaient du matériel destiné à la protection civile, etc. Et je me dis, mais comment se fait-il qu'en France, on ne fait pas la même chose ? C'est-à-dire, il n'y a pas une task force qui se crée, qui réunit les différents parties prenantes dans ce monde-là. On markete le concept. Et comme on n'est pas mauvais, et comme on est même parfois plus efficace que d'autres, pour rétablir le courant, par exemple, puisque ça englobe tout le système de résilience, en France-là, faisons-le. Eh bien, on ne le fait pas. Ou alors, pire, pire, les Chinois viennent au contact, disent « votre système nous intéresse ». On envoie une délégation en Chine, et là, qu'est-ce qui se passe ? Les chefs d'entreprises français, qui sont concurrents sur des modes de matériel, se déchirent la tête devant les Chinois, et qui remportent le marché des camions pour lutter contre un syndic des Allemands. Donc, là, il y a un problème. Il y a un vrai problème. C'est-à-dire que quand on est devant des démonstrations aussi évidentes, ça veut dire qu'effectivement, la guerre cognitive, un, on n'a toujours pas compris ce que c'était, deux, on n'est toujours pas capable de la mettre en avant et de la créer. Sur les populations, ça donne quoi, la guerre cognitive ? Alors déjà, pourquoi ça prend ? Est-ce que c'est parce que notre système éducatif est sous pression ? Est-ce que ça prend parce que nos journalistes se font prendre un peu à faire le ménage à gauche, à droite, et puis à faire le ménage pour des puissances étrangères, à gauche, à droite ? Est-ce que la population qui perd confiance dans ces institutions, ce n'est pas un terrain propice à toutes les propagandes, à laisser notre population civile aux quatre vents de toutes les propagandes ? Si, et aucun effort n'est fait pour remédier à ça. Il y a des fact-checkers ! Oui, 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 mais c'est un problème systémique, en fait. Moi, je me souviens d'une réunion qui m'a marqué dans ma vie. J'ai dit, j'ai eu plusieurs vies. Un jour, au début des années 80, je travaillais pour un magazine qui s'appelait Antenne, qui était financé par la Ligue de l'enseignement. Et je me retrouve... Ça portait sur la télévision. Et je me retrouve devant le comité exécutif de la Ligue de l'enseignement, Ruré Camille. C'était, à l'époque, la plus grosse structure associative française. Plusieurs, je ne sais plus, 30 000 associations. C'est énorme. Et on aborde un sujet, à un moment donné, qui est l'introduction de l'informatique à l'école. Et là, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu, en face de moi, des gens mais qui ne voulaient pas entendre parler de ça. Parce que, comment on allait faire alors que tous les territoires étaient déjà bien posés ? Le français, l'histoire, les maths, j'en passais les meilleurs sur l'ensemble. Mais il n'y a pas de territoire pour ça. Créer un territoire pour ça. Mais, oulala ! C'est remettre en question tout le système. Quand, 20 ans plus tard, un Indien qui vient de l'Épita et qui fait l'école de guerre économique... L'Épita, c'est bien. Il a la double culture, en plus. Il me dit, mais tu sais, Christian, comment ça s'est passé en Inde ? Je lui dis, non, je ne sais pas. Le politique indien, un jour, a dit notre programme d'enseignement, au niveau des collèges et surtout des lycées, on va le modifier pendant un certain temps pour mettre de côté certaines matières, certains territoires cognitifs, au profit des maths et de l'initiation au codage informatique élémentaire et des choses comme ça. Décision politique. Acceptation du système d'enseignement indien. Le résultat de ça, on le voit aujourd'hui. Il y a des universités, il y a des ingénieurs informatiques et l'Inde s'est positionnée de manière très intéressante dans ce qu'on appelle le marché de l'informatique. imaginons qu'en France, un pouvoir politique dise aux ministres de l'éducation nationale, à ses inspecteurs généraux et à tout ce qu'il y a en dessous, parce qu'on considère que c'est une priorité nationale de développer l'économie numérique, on va mettre en sommeil telle et telle matière pendant 15 ans et on va mettre la priorité maximale sur telle ou telle autre matière. On n'a pas de budget. Et puis c'est même pas pensable. On n'a pas de budget. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas formé les enseignants. On n'a pas de budget et surtout, parce que c'est ça le problème, comment va réagir le corps enseignant ? Il ne faut pas l'oublier, ce corps enseignant. Il fait ce qu'il peut. Il souffre déjà. Il souffre énormément. On le sait. Mais... On ne fait pas grand-chose. On les laisse souffrir. On les laisse souffrir et on ne leur tempe pas la main pour leur donner des pistes sans les traumatiser. Et là, oui, il faut du jus de cerveau. Là, les fameux inspecteurs généraux qui, pour l'instant, hélas, participent à l'effondrement global du système éducatif, selon vous, c'est mon avis. Parce que moi, je réceptionne des étudiants au Bac plus 4 et 5 et je vois comment il faut rattraper un certain nombre de choses. et ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas d'envie intellectuelle, j'ai employé un adjectif ô combien ambitieux, pour se dire je ne suis pas là simplement pour sauver ces jeunes d'une détresse sociale. Je suis là aussi pour contribuer à créer un système qui va permettre à une économie de se développer de manière à ce que ces jeunes trouvent un job, de manière à ce que ces jeunes soient dans une économie plus dynamique, de manière à ce qu'on trace des pistes que moi, enseignant, je contribue à aider à ma modeste mesure cette nouvelle dynamique créative. Il n'y a pas. Comment on fait pour endurcir une population ? On va prendre l'exemple des Français. Comment on fait pour endurcir les Français ? Comment on fait pour quand il y a une opération qui est dirigée depuis l'extérieur pour influencer notre population pour aller dans un sens d'un vote ou dans un sens d'un autre vote ou pour être contestataire sur un sujet énergétique ou un autre sujet énergétique ? Comment on fait pour les endurciens au jour d'aujourd'hui ? Alors, je vais prendre un exemple. L'agriculture. L'énergie, non ? Celui-là, je pourrais le prendre parce qu'on a amené notre petite pierre de touche sur un dossier qui s'est appelé J'attaque et en tapant sur mais c'est quoi l'Allemagne ? Pourquoi elle nous a fait du mal comme ça ? D'accord ? Pourquoi elle nous a déstabilisés à ce point ? Vous avez des preuves de ça ? On a fait un dossier qui est une grille de lecture avec des logiques de démonstration avec les sources, les références. On n'a rien inventé. On a simplement reconstitué un puzzle que finalement personne n'avait voulu vraiment réaliser. Et là, on a dit voilà le problème. Attention avec ceux qui construisent des puzzles parce que des fois ils ont leur propre biais cognitif. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Honnêtement, l'objectif c'était simplement d'essayer de mettre à plat les différents aspects du problème. Pas simplement un ou deux mais l'ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet ensemble ? Comment on l'analyse ? Donc, si je reviens à l'agriculture, l'exemple, on voit arriver des nouveaux entrants dans le monde agricole qui disent on va sauver l'humanité pour la nourrir à l'horizon 2050 parce que les filières traditionnelles ne pourront pas le faire. Et on voit arriver là deux types d'acteurs. Les gens de la Silicon Valley et les gens de l'agroalimentaire américain. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « Faisons de l'agriculture cellulaire, faisons de la viande artificielle. Allons sur ces terrains-là. D'abord, et là il s'adresse aux financiers, vous n'aurez pas les problèmes de débat sur la vie des animaux, les conditions d'élevage, etc. » Le CO2. Le CO2, etc. Là, on fait de mal à personne, disent-ils, et on va fabriquer de l'alimentation. Petit détail, alors, on s'est penché sur cette question-là et j'ai constaté que le monde agricole français, au début, ne réagissait pas. La filière viande, elle se vivait dans son propre univers. Et jusqu'au moment où ils ont commencé à comprendre qu'elle était menacée de disparition à terme. Et à partir de ce moment-là, sur quoi on a travaillé ? Mais, au fait, cette histoire d'agriculture cellulaire où devient l'artificiel, quand il y a eu les OGM, il y a quelqu'un qui a levé le doigt, qui s'appelait José Baudet, qui a dit, il s'est adressé au président de l'Académie des sciences, c'est une émission célèbre de la télévision, « Monsieur, vous êtes un scientifique, pouvez-vous me certifier que ça ne rendra pas malade les OGM ? » Et en bon scientifique, l'homme a répondu, « Mais non, je ne peux pas vous le certifier. » Il y a toujours une marge d'incertitude. de cette absence de réponse-là est née une contestation groupusculaire anti-OGM qui a été une des plus belles guerres de l'information réussie par des acteurs de la société civile en étant une toute petite force, ce qui a abouti au résultat des OGM aujourd'hui au niveau de l'Europe. Qui est ? Eh bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas mener une agriculture à base d'OGM. En revanche, en revanche, on importe énormément de viande venant d'ailleurs élevée à base d'OGM et on la consomme. Ça ne dérange personne. OK ? Belle contradiction. Mais si j'en reviens à l'agriculture cellulaire, moi, je pose une question. Vous pouvez me dire si ça va rendre malade ou pas ? La même question. Avec les OGM, on ne voit pas trop de malades quand même. Mais il y en a... Non. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. On ne voit peut-être pas du tout. C'est-à-dire qu'au moment où a été déclenchée l'attaque contre les OGM, dans l'industrie pharmaceutique, on commençait à produire de plus en plus de médicaments à base d'OGM. Donc, s'il y avait vraiment eu une guerre de l'information à l'époque, c'était de dire d'un côté, vous demandez si ça rend malade quand on consomme de l'alimentation à base d'OGM et de l'autre, ça soigne, si je caricature. Alors, comment on fait, là ? Sauf que, sauf que, cette guerre de l'information n'a pas eu lieu. Je me souviens d'un homme qui s'appelait Pierre Pagès qui dirigeait le groupe Limagrin et qui était confronté à ça, puisqu'on lui fauchait ses champs, enfin, il était confronté à des attaques informationnelles assez précises. Il n'a pas pu réagir à ce problème. Pourquoi ? Parce que l'industrie pharmaceutique ne voulait en aucun cas être associée à la polémique qui était en train de naître. J'ouvre une parenthèse pour défendre les faucheurs, quand même. Il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le fait que le pollen pouvait aller se balader. Il y avait... On est bien d'accord que c'est un vrai débat. Mais, pour moi, si on va jusqu'au bout du débat, si je me mets dans le camp des faucheurs, OK, avec mon action, je contribue à interdire les expériences et les cultures à base EGM, mais dans ce cas-là, les camions qui transportent de la viande qui vient d'élevage à base EGM élevée à l'étranger, pourquoi je ne les bloque pas ? Pourquoi on a cette hypocrisie incroyable que toute une partie de la viande consommée en France est à base d'EGM ? Viande importée. C'est quoi vos chiffres ? Ça vient d'où ? Les chiffres, ça, je peux vous renvoyer une étude qu'on a faite sur ce sujet-là. Il faudra la renvoyer à notre communauté. Mais je vous l'envoie. Non, non, mais vous avez raison de le signaler. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais on a travaillé sur cette question et on voit bien qu'il y avait un véritable problème de déséquilibre dans le débat. Là, je parle simplement de comment poser le débat. C'est-à-dire, si on va jusqu'au bout, on interdit la viande d'élevage à base d'EGM. Peu importe, d'ailleurs, à la limite, l'amplitude du phénomène. À l'heure actuelle, nous sommes en guerre à 3h de vol de Paris. Oui. Quel regard vous portez sur la guerre informationnelle ? Que ce soit la guerre informationnelle qui vient des Russes, la guerre informationnelle qui vient de l'Ukraine, la guerre informationnelle qui vient de l'OTAN, la guerre informationnelle de tout le monde. On se rappelle au début de la guerre l'île du Serpent et puis après, il n'y a pas eu l'île du Serpent et ainsi de suite. Ça continue des deux côtés. C'est juste de la propagande de guerre comme à la propagande de guerre la papa, alors qu'il y a des milliers de morts de chaque côté, des dizaines de milliers de morts de chaque côté, des populations déplacées, des gamins à la rue, sans toit, sans maison, des animaux de compagnie largués en veux-tu en voilà. Quel regard, vous, vous portez sur ce qui se passe ? Alors, on a commencé sur un plan très pratique. C'est-à-dire que dès le début de la guerre, il y a, à l'école de guerre économique, il y a ce qu'on appelle un club qui fait de l'ocine, donc la recherche d'informations. En source ouverte ? En source ouverte, uniquement, je précise. Et ce groupe d'étudiants a commencé, mais vraiment, dès le début, à regarder ce qui passait sur Internet, à regarder tout ce qui était émis en images, en micro-vidéos, etc., etc. Sur quels canaux ? Sur les canaux disponibles de l'époque. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ce petit groupe d'étudiants a travaillé avec Kittelmans et Recosmos et a réalisé un certain nombre de travaux qui avaient une valeur, je pense, relativement démonstrative. Ce qui a étonné à l'époque, d'ailleurs, c'est pourquoi on a réagi aussi vite. C'est vrai que là, on a réagi et on était au bon niveau du tempo. On a continué aussi, dans la même veine, à essayer d'observer comment apparaissaient les confrontations, c'est-à-dire ceux qui commentaient ce qui se passait. Et on voyait des choses assez basiques, d'ailleurs, franchement, un des points faibles à l'époque, à l'époque, de ceux qui étaient ou qu'on qualifie de pro-russes, c'était qu'ils ne faisaient jamais de critique sur ce qui se passait côté russe. Ça, la ficelle est grosse, quand même. Et c'est un point faible. Côté ukrainien, on pouvait s'interroger à l'époque pourquoi il n'y a pas eu d'image sur la fameuse prise de l'aéroport, l'échec de ce coup militaire pour aller sur Kiev et comment l'image était traitée côté ukrainien. C'est-à-dire, il nous a semblé que... Alors, est-ce que c'était de la pudeur de ne pas montrer des corps de soldats russes qui avaient été... Certainement. Il y avait certainement ça, parce que ça fait partie de la complexité de deux peuples qui s'affrontent et qui sont en même temps relativement proches pour mille raisons. mais on s'est rendu compte que très vite il allait falloir vraiment faire la part des choses entre les deux systèmes de guerre de l'information qui étaient en train de se développer. Je note que depuis peu la vice-présidente des Etats-Unis pour la première fois a pris la parole sur... Elle a appelé ça des crimes de guerre contre l'humanité sur des faits commis par des troupes russes sur le territoire ukrainien. C'est beaucoup de temps pour prendre la parole sur un sujet pareil. C'est-à-dire que ça aussi ça nous a interpellés... Il faut le temps qu'ils enquêtent, il faut aller sur le terrain, collecter les preuves. Absolument. On est dans une situation tendue. Si on voit les Etats-Unis débarquer sur ça, ils se plantent. Absolument. Ils n'ont pas les bonnes preuves. C'est normal qu'ils n'ont pas. On est d'accord. On est d'accord, mais quand on voit ce que les Américains sont capables et quand on connaît leur force de frappe informationnelle, tous vecteurs confondus, je ne parle pas simplement du département d'État ou de tout ce qui est affilié aux autorités fédérales, je ne vois pas de rouleau compresseur venir des Etats-Unis pour dire ce problème-là, c'est un problème majeur et on fait dessus vers les sociétés civiles avec tous les vecteurs possibles, on en fait un vrai sujet. J'ai entendu un discours. Point. Et ça se limite à ça. Donc, pourquoi je mets ça en avant ? Parce qu'en progressant dans la guerre, on se rend compte qu'il y a une manière de mener la guerre de l'information, que ce soit du côté ukrainien ou que ce soit du côté russe, qui exige une analyse beaucoup plus pointue que ce qu'on a aujourd'hui. On a quand même plein d'experts super pointus. Oui, en principe. Mais pas tant que ça. Les experts super pointus, oui, moi, le jour où la guerre a commencé, j'avais une réunion avec le général Jean-Claude Gallet sur un autre sujet et qui me dit qu'on était le jour du déclenchement de l'attaque. « Si les Russes n'arrivent pas à aller chercher Zelensky dans les 48 heures à Kiev, c'est le début de l'enlisement de leur opération. » Et il avait raison. Et Gallet, je pense, a largement le cheminement professionnel et la compétence pour avoir dit ça. C'était un militaire français. Il n'était plus en activité. C'est le directeur de sécurité de Michelin aujourd'hui. Mais il avait raison. D'accord ? Mais dans l'époque actuelle, à quoi on est confronté ? On est confronté à différentes guerres de l'information. La première, là où les Russes ne sont pas au maximum de ce qu'ils pourraient faire, c'est que... C'est quoi le maximum ? C'est que les gens commencent à les croire au premier degré. C'est-à-dire, quand on dit à qui profite la guerre sur le plan économique, ce n'est pas très compliqué de constater que pour l'instant, c'est les États-Unis et l'Amérique. Ce n'est pas l'Europe. Les Russes pourraient être tapés très très dur là-dessus. Finalement, ils ne le font pas tant que ça. C'est intéressant d'ailleurs. Et on peut se poser la question, pourquoi ils ne le font pas plus que ça ? Peut-être que vous ne l'avez pas vu. Alors, peut-être que je ne l'ai pas vu. C'est vrai. C'est vrai. Mais moi, j'observe surtout ce qu'on écoute et ce qui est dit ici. C'est-à-dire, je pars du périmètre informationnel France, voire un peu plus. Et là, je constate qu'on a une faille parce que quand j'observe ce qui se dit côté pro-ukrainien en France, notamment, sur ce sujet-là, il n'y a pas un mot. C'est-à-dire, ça peut être considéré comme une faille, comme un point faible. Et comment on argumente ? Comment on le contre ? Rien. Zéro discours. C'est un effort de guerre économique aussi. Mais là, on va sur un deuxième terrain. C'est la question que vous me posez au tout début. Pourquoi on n'a pas vu la guerre économique ? Alors là, je suis obligé de réouvrir un tiroir d'une ancienne vie. Au début des années 90, il y avait des gens qui ont publié, même dans les années 80, excusez-moi. Les fameux soviétologues. Je ne sais pas si c'est soviétologue, mais je me souviens d'écrit et maintenant à l'époque du secrétariat général de la Défense nationale où il était dit la guerre économique, ça n'existe pas. Ça existe dans le cas d'un conflit militaire, mais en situation de paix, c'est un faux concept. Donc, si vous voulez, quand, dans... Au moment où Ronald Reagan déclenchait une guerre économique du temps de paix vers les Russes pour leur couper l'approvisionnement en céréales puisque les Russes importaient énormément de céréales américaines pour nourrir la population, et là, les Américains, ils étaient aux manettes pour créer le maximum de troupes possibles en Russie par des besoins non satisfaits sur des besoins vitaux élémentaires de la population, se nourrir. Donc, moi, ça fait quand même pas mal d'années que je travaille sur ce sujet-là. Le parcours du combattant pour essayer de faire comprendre que la guerre économique, c'est pas un fantasme, c'est pas un délire de je ne sais quoi, mais c'est une réalité, mais c'est un parcours du combattant qui a duré 30 ans. 30 ans. Et heureusement qu'est arrivé, non pas le sauveur, mais il a fallu attendre M. Donald Trump président des Etats-Unis pour ouvrir les volets et dire voilà ce que c'est la guerre économique entre la Chine et les Etats-Unis. Et là, gros tremblement de terre, échelle 8 sur l'échelle de Richter. c'est ça ? Comment on va faire ? Le président des Etats-Unis d'Amérique reconnaît officiellement qu'il y a un affrontement entre deux puissances qu'on croyait limiter aux problèmes de territoire, le Tibet, les revendications en mer du côté de la Chine et les fameux atolls. la fameuse ligne en 7 points en 11 Voilà, exactement. J'ai un trou de mémoire. Bref, des aspects géopolitiques, des aspects géographiques, la question de Taïwan, et quoi qu'à l'époque elle était largement en sommeil, le problème d'Hong Kong était déjà présent, lui, et en fait, toute cette réalité-là, il n'y avait pas un mot sur la guerre économique avant Trump. Et il n'y avait pas un mot. Mais, 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 mais c'est pas vrai. Robert Guillaumeau, le petit Robert, le grand Robert. Je vous parle pas de la petite communauté d'intelligence économique en France qui avait travaillé là-dessus. D'ailleurs, à muter, d'ailleurs. C'est plus les mêmes... Oui, on est bien d'accord. mais qui étaient traverser le désert en permanence. Parce qu'ils avaient beau mettre sur la table un certain nombre de réalités de ce type, on ne voulait pas les entendre, on ne les écoutait pas, ils n'existaient pas. Il y a des jeux de guerre économique ou pas, ce qu'on appelle des wargames, alors pour ceux qui jouent avec les tanks, les avions et les bateaux, est-ce qu'il y a des wargames de guerre économique ? Des jeux de guerre économique. Est-ce qu'on anticipe, on fait des scénarios ? Est-ce qu'on fait des scénarios où on se dit « Oh, bah tiens, les Russes, ils sont en train de se préparer à sortir d'Internet. Oh, bah tiens, ils sont en train de se préparer à sortir de Swift. Oh, bah tiens, ils sont en train d'accumuler de l'or depuis des années. Oh, bah tiens, ils ont des nouvelles armes. Oh, bah tiens, comme... Alors, il y a Bloomberg qui vient de réaliser que grâce à la guerre en Ukraine, on comprend qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui produisent des engrais. Ah, bah tiens, qu'est-ce qui se passe si les engrais ne sont plus bien exportés ou si on boycotte les engrais ? Qu'est-ce que ça fait sur le prix de la bouffe ? Est-ce que ça va créer des soldats zombies russes dans notre propre territoire parce qu'eux, ils en ont marre de l'inflation, ils en ont marre de tout ça, ainsi de suite. Est-ce qu'on fait des jeux de guerre de tout ça ? Est-ce que tu as déjà entendu... Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Non, mais je donne un exemple. Attends, je n'ai pas fini. Je suis désolé, je parle beaucoup. Vas-y, vas-y. Ça me fait plaisir de te voir. On a résisté à la pandémie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, quand on voit le collège interarmé de défense se muter en école de guerre, on se dit, putain, les gars, on fait des jeux de guerre économiques ou pas ? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça ? Ou peut-être que tu n'as pas le niveau d'accréditation suffisamment important ? Ça commence à venir. Ça commence à venir. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a la chance d'avoir un général Bukart qui a compris ça et quelques personnes qui l'entourent aussi que l'armée a compris ça. Mais l'armée, ça fait bien longtemps qu'elle a compris. Non, non, parce que le problème est là. Le problème est là. C'est-à-dire, je donne un exemple qui, quand même, est très significatif. On sait bien que tout le monde militaire et en particulier en France est très à l'écoute de ce qui se passe dans le monde anglo-saxon et très à l'écoute de ce qui se passe dans le temps et très à l'écoute dans tout ce que publie ce monde anglo-saxon au niveau stratégique, au niveau géopolitique, au niveau politico-militaire, etc. C'est une guerre cognitive ? Oui, bien sûr que c'en est une. Mais, qu'est-ce que j'ai appris il y a à peine cinq jours ? Le King's College de Londres, qui est quand même une des écoles les plus prestigieuses du Royaume-Uni. Il a sorti un papier sur la guerre cognitive ? Non, il a créé un laboratoire il y a un an. C'est un professeur canadien qui l'a créé et qui a dit mais comment ça se fait qu'il n'y a que les français qui travaillent sur la guerre économique ? Alors, soyons raisonnables. Ça, c'est de l'intoxication parce qu'il n'y a pas que les français. Je parle au niveau académique et laboratoire de recherche. Et ce laboratoire qui est constitué surtout de gens qui sont dans le milieu militaire britannique d'ailleurs ou l'économie de défense veut travailler avec l'école de guerre économique et la Stockholm School of Economics. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour la première fois le système fonctionne à l'envers. C'est-à-dire qu'en France on a créé ça fait 26 ans nous qu'on travaille là-dessus à travers une école. Et t'en as pas pondu des trucs importants ils sont pas aux manettes tes petits poulains. Il y en a pas mal de choses. Ça, ils l'ont étudié et c'est vrai que quand on a créé le concept d'intelligence économique dans les années 90 Economic War Robert Guillaumeau Rondra César Bernard Rézonbert Oui mais bien entendu mais là je parle Economic War c'est-à-dire est-ce que le concept existait dans le nom d'anglo-saxon ? Non ça veut rien dire à l'époque c'est ce qu'on nous disait les anglo-saxons nous disaient qu'est-ce que vous vous avez la guerre économique ? Non c'est un faux concept. Alors pour pas perdre nos auditeurs pourquoi c'est important la guerre économique ? Est-ce que c'est important parce qu'un chômeur coûte plus cher qu'un mort quand on est en guerre ? Entre autres oui Est-ce que c'est parce que quand on se fait déboîter notre industrie ça crée des chômeurs donc ça affaiblit d'autant plus le pays ? Pourquoi c'est important la guerre économique ? C'est important parce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui l'affaiblissement de l'économie française c'est d'abord une absence totale de vision stratégique sur la guerre économique c'est-à-dire qu'on est en train de redécouvrir mais il a fallu la pandémie plus la guerre en Ukraine et ses conséquences pour découvrir que le monde c'est pas que le marché quoi c'est pas j'invente je fabrique et je vends et c'est ça le principal on découvre on découvre aujourd'hui les français ils voient bien ce que ça leur coûte dans leur note d'électricité ce que ça leur coûte dans ce qu'ils payent au niveau de l'essence ce que ça leur coûte au niveau quand ils vont en supermarché ou dans des magasins pour acheter des produits toute cette mutation négative qui pénalise la vie quotidienne des français c'est pas simplement un problème d'adaptation et de jeu financier ou de marché je vais me faire l'avocat du diable c'est un effort de guerre économique qu'on demande à la population sans leur dire ou en leur disant on leur dit pas on leur dit on leur dit il faut aider les ukrainiens c'est un dommage que la terre non non attention on va leur dire exactement cette formule là il faut aider les ukrainiens mais on va pas leur dire ce que nous on essaie de démontrer depuis pas mal de temps qui déstabilise l'économie française sur le long terme les ordres de grandeur c'est qui ? le premier pays quand on a fait un sondage dans les milieux de l'intelligence économique lesquels ? parce que des milieux de l'intelligence économique on va dire qu'il y a plusieurs factions alors c'est ceux qui font du conseil c'est ceux qui travaillent au contact des entreprises et la réponse ça a été les Etats-Unis d'Amérique mais non c'est pas possible si mais non ah bah si mais non c'est la réponse qui est sortie et pourquoi les Etats-Unis c'est encore des pro-russes ça non ? ah bah évidemment dès le moment où on dit ça c'est terminé on passe pour pro-russes ou je ne sais quoi mais le problème le problème c'est que lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui les américains sont en train de créer un système de protectionnisme d'accord ? ils l'affichent ils le revendiquent nous je parle de l'Europe là qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? et si je commence à sortir les dossiers les uns après les autres on se cache je vais citer un de mes intervenants Nicolas Ravaille qui bosse beaucoup là-dessus au niveau de l'Europe sur les échanges entre Etats-Unis et Europe en disant finalement l'Europe avait une position plus forte que les Etats-Unis c'est-à-dire qu'elle avait un commerce excédentaire par rapport aux Etats-Unis les Etats-Unis étaient moins puissants que l'Europe dans les échanges entre les Etats-Unis et l'Europe et on dit mais tout va bien alors puisqu'on n'est plus fort qu'en matière d'échanges commerciaux non ça ça c'est un miroir très déformant parce que quand on commence à rentrer vraiment dans le dur c'est-à-dire la désindustrialisation c'est-à-dire l'incapacité à maîtriser le monde matériel c'est-à-dire l'incapacité à gérer sans être dépendant les technologies de l'information et tout ce qui en découle je parlais de l'agriculture mais je pourrais citer beaucoup d'autres secteurs là là je parle de la France puisqu'en l'occurrence il s'agit de la France on s'affaiblit et le problème il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour avoir constaté ça oui c'est évident mais il y a un seul problème c'est est-ce que par rapport à cet affaiblissement il existe aujourd'hui au plus haut niveau de l'état un comité de stratégique pour dire comment stopper l'affaiblissement j'envoie à l'exemple classique archi pas connu mais évident quel est le seul personnage du monde politique français au 20ème siècle qui a dit on va essayer de réduire notre dépendance économique par rapport aux Etats-Unis d'Amérique Ardoumont-Bourg non c'est le général de Gaulle et le général de Gaulle qu'est-ce qu'il a fait il a créé le Facitaine il a créé des quotas des quotas par rapport au commerce que les multinationales américaines avaient en France il a essayé et il a échoué de créer une industrie informatique parce qu'il a eu face à lui des capitaines d'industrie français qui ne l'ont pas suivi et c'était pourtant le général de Gaulle il n'était pas assez puissant pour lutter contre un milieu économique français qui s'était déjà mis depuis longtemps en situation de dépendance acceptée on dépend des Etats-Unis il nous assure notre sécurité donc on en paiera le prix et ça marchera comme ça donc notre problème aujourd'hui c'est que dans les coulisses bien sûr qu'on n'ose pas reconnaître les choses on a mis combien de temps pour oser lever le doigt en disant le fait que l'Allemagne accroisse sa puissance par le biais de l'économie et que malheureusement ça peut nous pénaliser c'est depuis peu de temps qu'on ose susurrer cette phrase et la question c'est comment on fait pour ne pas continuer à être affaibli y compris par l'Allemagne et pas simplement les Etats-Unis la Chine ou d'autres alors comment on fait on les conseille si l'Allemagne se vôtre il y a l'euro qui se vôtre il faut aider l'Allemagne tout à l'heure c'est nos copains les Allemands ils nous ont jamais embêtés c'est nos copains ça dépend en quoi depuis Chirac et Kohl oui non mais là on est on est dans la comédia de l'arté peut-être nécessaire c'est très bien que Bitterrand tienne la main d'un chancelier allemand à Verdun avec cette vision très symbolique franchement il fallait le faire mais absolument je ne suis pas du tout contre ça mais il faut quand même avoir et garder les pieds sur terre c'est à dire que ce n'est pas parce qu'on a des rapprochements ô combien nécessaires on a assez on s'est fait endormir on portait des lunettes roses on avait la fleur au fusil on avait un petit bandana de hippie on allait tous embrasser sur la bouche avec l'Europe est-ce que où sont nos nos fins lignées où sont nos prédateurs où sont nos aigles nos buses nos buzzards parce que des buses on en voit beaucoup mais où sont où sont nos chouettes on a des alors parlons déjà des prédateurs au sens conquérant il y en a il est évident qu'en France il y a des entreprises très offensives que ce soit des grandes mais aussi des moyennes voire des petites à un détail près nous n'avons jamais en PAC par exemple à un détail près c'est que l'équipe France celle qu'on pourrait voir apparaître en Allemagne en Allemagne je vais répéter cette image mais qui est toujours la même c'est à dire que quand on met dans une salle des allemands qui sont concurrents mais qui à la fin de la réunion doivent sortir avec une idée stratégique commune ils se déchirent la tête pendant toute la durée de la réunion mais à la fin ils sortent avec une stratégie commune nous le problème c'est qu'on arrive même pas à les réunir je cite un exemple qui moi m'a marqué dans mon petit périmètre de l'intelligence économique quand Edouard Balladur a créé ce fameux comité pour la compétitivité et la sécurité économique c'est la seule fois où un premier ministre français acceptait de présider une réunion allant dans le sens que tu dis mais les gens qui étaient à qui on avait demandé à l'époque de venir le PDG d'Elf il y avait encore Elf et d'autres mais ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là Elf quand même si c'était qui à l'époque ? c'était le Floc pardon ? le Floc Prigent ? non 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 c'était c'était pas le Floc Prigent c'est juste après c'est juste après mais il ne savait pas lui il était déjà dans la logique marché dans la post vision gaullienne c'est à dire je suis elle je suis une multinationale mon enjeu c'est de satisfaire le système dans lequel je suis donc un système qui ne fonctionne que sur des logiques de rentabilité financière et de réussir un business model et un business plan et tout ce qui va avec ce comité hélas c'était une très bonne idée mais encore fallait-il que les gens qui composent ce comité aillent dans une direction et mettent au moins quelques idées qui allaient permettre au premier ministre de l'époque d'avancer et d'être dans des logiques de combat mais pour aller dans une direction il faut avoir un prisme de lecture perçant il faut avoir de la prospective il faut avoir un bon diagnostic est-ce que ce diagnostic est fait ? quand on voit des petites chinoises se balader près de nos bases de sous-marins se marier à gauche à droite quand on voit quand on voit des américains financer des sing-tanks ou quand on voit des russes financer des ONG ou des dirigeants allemands quand on voit tout ça on n'a plus d'oreilles on n'a plus d'antennes on n'a jamais voulu on était feignants on était quoi ? on était cossards on ne voulait pas s'atteler à la chose ou est-ce qu'on était déjà tellement vérolés qu'on nous a caressés dans le sens du poil pour éviter que nos buss nos buzards nos aigles et nos chouettes se restent bien endormis ? il y a eu quelques moments où on s'est réveillés rappelons-nous là on est dans la science-fiction mais dans les années 80 la DGSE avait un réseau d'espionnage sur le territoire américain assez important et avec là des objectifs très très précis sur l'industrie informatique qui a été démantelé parce que semble-t-il si je crois le journaliste de l'Express qui a traité ce sujet-là et on peut retrouver ses articles sur internet d'ailleurs il y a quelqu'un qui a eu des états d'âme à Paris parce qu'on espionnait un pays allié et c'était à l'époque où Pierre Marion était le premier patron de la DGSE avant c'était le SDEC et donc on changeait de nom mais et d'époque et d'époque bien sûr lorsqu'il y a eu la révélation de ce réseau qui était important il y avait plusieurs dizaines de cadres d'entreprises françaises avec leur filiale ou qui travaillaient aux Etats-Unis qui renseignaient ce réseau c'était vraiment une véritable démarche offensive après c'était terminé il était hors de question de recommencer une histoire comme ça d'accord mais quand nous on a appris grâce à Edward Snowden que nos boîtes nos présidents les contrats qui dépassaient un certain nombre de milliers de dollars tout de suite étaient sous le regard de la NSA est-ce qu'on s'est un petit peu énervé est-ce que toi dans ton école t'as des services qui sont passés en disant voilà il va nous falloir nous affûter tout ça est-ce que tu participes au recrutement de certains pour nos services pour notre Etat est-ce qu'ils sont venus te voir en disant bon ok maintenant il faut s'affûter un peu ça s'est pas passé comme ça qu'on participe au recrutement oui ça c'est vrai peut-être là déjà ceux ou les chinois non mais de toute façon hélas il y a différents types de public qui arrivent non mais ce qui est vrai c'est qu'on a 3000 anciens aujourd'hui c'est pas énorme mais c'est déjà un petit nombre et sur les 3000 il y en a au moins 200 voire 300 qui ont travaillé ou qui travaillent dans les services de renseignement et de sécurité français ce qui est déjà une proportion intéressante et là il y a eu un début de 109 mais c'est pas les services qui sont venus nous voir en disant allez-y les gars il y a un programme à créer là on a créé un programme M1 Rance c'est la première fois qu'on sort un peu du cadre intelligence économique source ouverte et qu'on essaie de voir côté renseignement comment les deux se combinent personne nous a demandé de le faire on s'est automissionné pour le faire la plupart des éléments créatifs de l'EGE c'est de l'automission et bien alors c'est très français ça l'automission ah mais complètement mais complètement mais c'est vrai et ça c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs parce que l'automission c'est la créativité et la grande force de l'école de guerre économique c'est qu'on a eu cette chance extraordinaire qu'on nous laisse créer et là je remercie aussi bien monsieur Joseph qui nous a accueillis dans ses locaux à l'ESELSCA mais je remercie aussi bien y compris le groupe Planeta actuel qui est le propriétaire de l'EGE et qui continue à nous laisser créer là on est presque de nouveau dans X-Failles au bon sens du terme nous ne sommes pas entravés en termes de créativité qui peut prétendre ça en France aujourd'hui c'est notre chance on dit que le renseignement c'est alors il faut que je retrouve la phrase exacte vous me corrigez si je me plante c'est un un domaine de roi fait par des truands oui les profils pour rentrer à l'EGE c'est quoi est-ce que t'arrives à détecter les gamins qui pensent en dehors de la boîte mais pas pas perchés oui 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 des gamins qui pensent patriotisme défense du territoire défense de nos entreprises et donc défense de notre souveraineté alors la vocation de l'EGE au départ c'était ça c'est pour ça qu'on nous a regardé très bizarrement parce qu'on s'est témissé on sait les petits cercles d'intelligence économique qui étaient sur des salons feutrés à s'échanger des petites cartes et à se mettre en groupe sur Twitter bah non c'était alors là je rends à César ce qui revient à César c'est trois généraux qui n'étaient plus en activité mais qui étaient toujours bien présents dans cette dynamique là donc je les cite parce que c'est important le général Mermet le général Pichot-Duclos avec qui j'ai créé l'école de guerre économique Mermet avait dirigé la DGSE Pichot-Duclos avait son dernier temps de commandement c'était l'école interarmée du renseignement et des études linguistiques et un homme qui n'apparaît pas comme tel mais qui a joué un rôle énorme dans la création de l'EGE c'est le général Alain Guénron de Marolle qui avait recréé le service d'action du SDEC au début des années 70 et que j'ai rencontré presque par hasard quand j'étais prof à l'école asacienne et avec qui j'ai noué un lien d'amitié Marolle ne m'a jamais rien raconté sur son activité et c'était un homme très sérieux en revanche en revanche on a vraiment parlé de la culture subversive des cultures du renseignement de la sociologie de ce monde là de la manière parce que la grande force de Marolle qui n'était pas forcément compris même au sein du SDEC par d'autres c'est que Marolle avait compris et ça c'est vraiment un seigneur qu'il fallait fusionner la culture du faible à la culture du fort ce que font les chinois et les russes mais bien entendu là ce qui se passe alors tu parlais du fait que en 90 les russes ils crevaient un peu la dalle ils étaient sous le joug des céréales américaines et ainsi de suite les chinois les chinois ils sont quoi ils sont un peu fâchés d'avoir été transformés en toxico il y a 100 ans ils sont un peu fâchés d'avoir été tabassés par les japonais d'une façon innommable ils sont ils sont fâchés parce qu'on les a pris pour des débiles mentaux des je vais être vulgaire mais des cutéreux de seconde zone et ils ont fermé ils ont fermé leur bouche ils ont courbé ils ont courbé le dos ils ont fait le dos rond ils ont bossé 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 ce qui a eu comme peut-être conséquence de faire émerger un parti très radicalisé c'est clair là ils font quoi les chinois ils veulent quoi quand on voit la guerre en Ukraine quand on voit les russes les chinois les américains on a l'impression qu'ils ont tous le feu aux fesses parce qu'ils ont peur de quelque chose et quand les empires ont peur les empires deviennent dangereux absolument ils ont peur de quoi les américains ils ont peur de quoi les chinois ils ont peur de quoi les russes bon je parle pas les européens parce que les européens c'est un petit peu tu sais dans le roi lion t'as des hyènes et nous on est un peu la hyène un peu débile ils font ils font quoi les américains ont peur de quoi quelle est la peur de ces empires alors je prends je prends une image vraiment qui permet de bien cerner ce que tu viens de dire au début des années 90 quand on interrogeait les américains sur la Chine c'est qui les américains alors ça pouvait être des représentants du département d'état ça pouvait être des représentants du pentagone ça pouvait être des représentants des services d'enseignement américain ça pouvait être des représentants du monde des affaires et de la finance américaine t'avais 5 avis différents les 2 derniers eux il était très clair je parle du monde des affaires et des finances faut y aller c'est le nouvel Eldorado le parti communiste chinois il va s'effondrer comme le parti communiste russe ils sont morts on y va et on cherche pas trop à aller plus loin c'est le nouvel Eldorado en face tu l'as dit mais les chinois eux qui étaient quand même très très faibles à la sortie de la révolution culturelle et dans la situation très compliquée du début de la période Tenshaoping mais toujours avec cet esprit de culture millénaire mais bien entendu ils ont pondu une stratégie et la stratégie c'était de leurrer le monde occidental ils veulent nous prendre pour des faibles ils veulent nous considérer comme un Eldorado mais jouons leur la pièce de l'Eldorado et les chinois d'ailleurs ont fait beaucoup plus fort que les japonais qui eux à l'ère Meiji fort dans quel sens ? en termes de torture ? non 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 les japonais ils ne voulaient pas que les boîtes occidentales s'installent au Japon ils ont toujours été très vigilants là-dessus les japonais ou les chinois ? les japonais mais les chinois eux ils ont dit venez zone économique spéciale et on énergie et on passe les John Venture etc. mais en corrigeant petit à petit les accords commerciaux en serrant petit à petit le lacet mouillé autour du cou de ces braves occidentaux qui pensaient faire de très belles affaires utiliser une main d'oeuvre qui ne valait pratiquement rien etc. donc j'en reviens à cette image quand tu as cinq caricatures américaines qui ne sont pas d'accord et où les deux dominantes je parle des années 90 c'est surtout le monde des affaires et les financiers tu te doutes bien que c'est compliqué de déchiffrer ce qui se passe en face même si au Patagone tu as des gens qui commencent à se dire on va avoir des problèmes en mer de Chine on va risquer des affrontements peut-être limités mais il y a un problème politico-militaire etc. je vais prendre la défense des chinois quand on voit les américains sécuriser le collier de perles depuis des décennies tu vois ce que c'est le collier de perles le collier de perles le petit chapelet principale route commerciale chinoise entrante et sortante ils ont fait aussi l'anaconda autour des chinois est-ce que tous ces empires ne créent pas leur propre démon quand je faisais une boutade à la Guillaume Meurice d'ailleurs qui était très bonne école de paix économique est-ce que tous ces blocs ne créent pas des je vais être vulgaire des de monstres à force de de les encercler à force de se mettre des croche-pattes à force de tout ça ça crée des super super monstres c'est clair c'est clair alors ce qui est intéressant quand tu reviens sur l'histoire de paix économique tu prends les 12 résolutions du plan chinois par rapport à l'Ukraine qui n'est pas un plan de paix mais qui n'est pas du tout un plan de paix mais qui en revanche est l'expression la plus claire de la stratégie chinoise pour justement naviguer en nos troubles et entre les risques de conflit militaire entre préserver une certaine forme de mondialisation des échanges c'est-à-dire qu'ils continuent à tendre la main pour préserver ce qui leur apporte de l'argent et qui consolide leur économie ils ont même l'été dernier il y a quand même Philippine qui discute avec Macron et le chancelier c'était encore est-ce que c'était la chancionnaire allemande qui pour dire mais venez avec nous maintenant cette mondialisation heureuse pacifique venez avec nous c'est-à-dire que les chinois jouent au go on le sait ils ne jouent pas aux échecs ils sont tu disais tout à l'heure tu sortais le mot encerclement mais ça c'est un mot hyper important c'est-à-dire que quand nous à l'école de guerre économique on parle d'encerclement cognitif et de contre-encerclement cognitif on n'est pas dans l'abstrait on n'est pas dans la stratosphère on essaie d'expliquer comment celui qui encercle endort l'autre endort l'autre le calme le caresse le rassure lui offre des petites choses voire parfois un peu plus que des petites choses la chambre garnie mais bien ça peut aller jusque là bien sûr mais le chocolat et ça ça provoque quoi quand je vois qu'aujourd'hui il y a des groupes du 440 qui n'ont pas de plan B alors que certains font 30% de leur chiffre d'affaires en Chine n'ont pas de plan B au cas où il y a une rupture avec la Chine et c'est pour le vux que ça dourle on continue à cachetonner et on ne s'occupe pas du reste comment c'est possible ça ? comment c'est possible en 2023 d'être encore dans cette incapacité de regarder ce qui se passe de l'analyser et là on est au niveau des états majeurs de groupe du 440 pas de plan B short et tongs on peut prendre cette image encore quoi que c'est un peu déplacé comme vêtement non mais on en est là donc là il y a un vrai problème il y a un vrai problème c'est que si on en revient à la France lorsque sort des bouquins intéressants j'en prends un David Todd de l'Empire de Velours qu'est-ce qu'il explique David Todd alors c'est aux éditions de la Découverte alors tout de suite une partie des gens vont dire l'édition de la Découverte gauchiste attention donc il va dénigrer la France gauchiste c'est un mot interdit ici non mais en gros tu vois ce que je veux dire David Todd sort c'est un universitaire il est à Sciences Po aujourd'hui avant il enseignait dans une ville du Royaume-Uni il nous explique qu'entre 1815 et la fin du 19ème siècle la France avait une stratégie stratégie non pas de conquête territoriale militaire mais une stratégie de rachat de dettes de pays pour les rendre dépendants d'elles exemple l'Egypte jusqu'à ce qu'il y ait l'arrivée des Britanniques et là avec leurs troupes militaires on a même inventé l'extraterritorialité du droit avant les Américains et c'était quoi l'extraterritorialité du droit ? c'est que quand un citoyen français qui vivait en Egypte pays dépendant de la France par achat de dette c'était un juge français qui venait du juger c'était pas un juge égyptien donc c'est pas la même que l'extraterritorialité du droit américain aujourd'hui qui est nettement plus costaud en termes invasives voilà exactement donc et bien qui a lu le livre de David Todd non pas pour dire le méchant capitalisme non pour essayer de comprendre comment dans notre pays il y a eu des évolutions stratégiques il y a eu des périodes où il y avait des gens qui vraiment avaient des plans en tête pour avancer alors je vais pas les juger sur le fond je vais pas dire c'est bien c'est mal mais il y avait de la stratégie là souvent à l'école de guerre économique on fait de l'archéologie c'est à dire on ramasse des petits morceaux du vase non pas de soissons mais qui tombent par terre pour les recoller pour les recoller c'est à dire qu'on essaie de comprendre comment reconstituer le cheminement de notre propre histoire pour essayer de voir où sont les ruptures où est-ce qu'il y a eu des discontinuités les étapes qu'on a ratées tu parlais de l'armée et de la guerre économique bah oui première guerre mondiale pourquoi des étapes qu'on a ratées ah bah je te donne un exemple on a un militaire qui s'appelle lieutenant colonel Laé qui a écrit un bouquin qui s'appelle le nerf de la guerre première guerre mondiale qui revient sur les archives du service historique des armées et qui explique que durant la première guerre mondiale là c'est très français il y avait eu une étude avant le déclenchement de la guerre sur attention les pays neutres vont jouer un rôle non négligeable s'il y a une guerre militaire mais t'as fait une conférence avec lui exactement qui était filmée avec une caméra de surveillance et enregistrée avec un babyphone voilà c'est à peu près ça à la viette si tu veux et donc à la quoi ? à la viette de l'époque oui j'exagère mais c'est quand même ça et d'ailleurs j'en profite pour dire bonjour à Toine et à Vintan le message est passé et donc qu'est-ce qui nous explique c'est que au début de la guerre là le vieux rapport que personne ne voulait lire et prendre en compte on le ressort et on découvre que la guerre 14-18 ça va être aussi une guerre économique redoutable Georges-Henri Tsoutou a écrit un très bon bouquin là-dessus mais des historiens militaires aussi du service historique des armées justement et là est qui revient avec un bouquin qui nous explique qu'on invente un système on invente un système pour regarder ce qui se passe dans les pays neutres ensuite pour installer des réseaux d'agents ensuite pour commencer à saboter à parasiter là on voit apparaître il parle d'un agent tu parlais tout à l'heure de truand c'est pas un truand mais c'est un type qui est quand même borderline ce type là il va jouer un rôle très intéressant il a tellement envie de se battre ce type là qu'il va même affrêter un bateau bien entendu l'armée française ne va pas l'armer c'est les britanniques qui vont armer son bateau il va aller couler des cargos qui transportent des produits nécessaires à l'Allemagne pour continuer la guerre je vois une parenthèse est-ce qu'on peut faire le même parallèle avec Nord Stream est-ce que Nord Stream qui pète parce que là on entend que le gouvernement ukrainien dit ça n'a rien à voir avec nous le gouvernement américain qui dit ça n'a rien à voir avec nous c'est un groupe de pro-ukrainiens est-ce que est-ce que si monsieur Hirsch dit c'est les américains avec les norvégiens pour vendre le gaz vous comprenez et puis avec d'autres gars est-ce que ça peut être des renégats qui ont décidé de on va taper Nord Stream parce qu'il faut quand même décider un peu les allemands il faut les décider à arrêter non mais je te réponds à ça mais en prenant l'exemple c'est la fine équipe du Rainbow Warrior mais j'entends bien mais je garde l'exemple pour aller sur la question que tu poses le type en question il était tellement efficace qu'à un moment donné il est rentré dans les conflits d'individus on l'a rapatrié en France et on a failli l'envoyer au front en première ligne comme simple bidasse d'accord là heureusement il a été protégé on l'a mis dans un placard et on l'a ressorti et c'est devenu un type qui rendait compte à Clémenceau président du conseil sur ce qu'il faisait parce qu'il était retourné dans ces fameux pays nôtres d'une heure de l'Europe pour continuer à saboter l'approvisionnement de l'Allemagne c'était les britanniques les français non non là c'était du financement français et tu avais un vrai système au ministère de la guerre ministère de la guerre qui gérait ça et qui l'avait professionnalisé à tel point que et ça c'est une très belle découverte de l'AE ce type en question il va filer de l'argent aux embryons du mouvement spartakiste allemand pour déstabiliser sur zone des troupes notamment les fameux marins c'est du financement français on s'ébahissait sur l'art allemand qui amène le brave Lénine de Suisse en Russie pour accélérer le processus révolutionnaire mais les français ont fait une chose quasiment identique sous un autre genre donc on a un système comme ça à la fin de la première guerre mondiale l'armée dit mais voilà continuons ce système en temps de paix terminé et là je reviens à ta question l'opération sur le North Stream et le Pipe je suis désolé c'est pas la quatrième équipe du Rainbow Warrior quoi c'est pas des mecs sur un voilier qui vont plonger à aller poser une petite charge c'était 40 mètres et on a retrouvé des traces d'explosifs sur le yacht appartenant à un Ukraine ben c'est sûr c'est sûr non il faut être sérieux quoi c'est une action redoutable avec un résultat redoutable nous d'ailleurs on en subit indirectement certaines conséquences les allemands mais pas que les allemands et là on voit qu'est-ce que c'est que l'aspect politico-militaire de la guerre économique parce que c'est une véritable opération Est-ce que tu as vu le discours du directeur de chez Stratford de 2015 non j'ai pas vu ah je te le conseille c'est petit caviar ça dure 11 minutes et des brouettes Stratford directeur vous avez trouvé ça c'est c'est organisé par un think tank américain ok c'est à voir 2015 revenons à Nord Stream on en est où là est-ce que il y a une enquête il n'y a pas d'enquête est-ce que est-ce que est-ce que ça va avancer plus que ça on a des précédents quand même les précédents c'est tout sera fait pour qu'il y ait zéro résultat mais non c'est pas possible ça on va voir on prend le pari tu crois peut-être qu'on va voir arriver subitement une information comme quoi c'est les services de renseignement américains qui ont pété Nord Stream mais c'est peut-être pas eux d'accord disons une force qui a la même capacité de frappe mais c'est pas possible c'est pas acceptable c'est pas gérable donc on ne saura pas mais ça va dans les deux sens un livre très intéressant de Philippe Masson L'homme et la guerre explique que durant la guerre froide quand les français ont fourni aux américains les documents de l'affaire Farwell c'est-à-dire des milliers de documents l'affaire Farwell l'affaire Vladimir Vétroff grâce à nous service français je te laisse expliquer un peu je ne sais plus quel grade il avait un officier supérieur du KGB qui travaillait dans la direction qui s'occupait pour faire simple du pillage technique et technologique du côté monde occidental notamment trahi et balance pourquoi ça c'est toute une histoire je préfère rester sur cette ligne de crête il trahit et il fournit à la direction de la surveillance du territoire donc contre espionnage policier français une masse énorme d'informations et finalement l'information est transmise aux américains là vas-y donne un petit détail quand même pourquoi Farwell pourquoi tout ça parce que il file aux français et à Mitterrand le fait que les russes ont les codes pour annuler les frappes nucléaires américaines et quand Mitterrand on lui pose la question un américain lui dit comment allez-vous monsieur Mitterrand et lui il dit Farwell tout à fait dans le bouquin de maçon je termine parce que tu vas comprendre il y a un américain qui est dans le système américain qui voit ça et qui dit d'accord il nous pille comme ça et bien on va leur piéger des choses et il piège des choses et ça réussit parce que ça provoque sur le territoire de l'Union soviétique un certain nombre de problèmes ce type là il passe sa vie il se retrouve en retraite il va avoir une fin qui est que je pense que les russes se sont souvenus de lui et l'ont dégagé c'est une non-histoire bien sûr ils l'ont flingué c'est une non-histoire c'est à dire que ça marche dans les deux sens si tu veux dans ces logiques de coup tordu et d'opérations spécifiques avec des enjeux quand même lourds parce que les deux exemples c'est des enjeux lourds le gaz d'un côté et de l'autre comment tu pièges celui qui est en train de te piller pour lui fausser l'utilisation d'un certain nombre de technologies c'est des enjeux lourds on est dans la partie sombre et invisible de l'histoire est-ce que tu as vu passer le fait qu'un officier du renseignement allemand s'est fait retourner par les russes pour 90 000 euros ça t'a fait penser à quoi quand tu as vu passer ça c'est très récent et d'ailleurs il aurait fourni aux russes des secrets français de la DGSE alors bon là on est dans un univers particulier n'oublie pas que moi je suis dans les sources ouvertes et je suis comme toi je réceptionne ce genre de choses ce qui est sûr c'est qu'actuellement les russes sont très actifs en France le problème des français c'est qu'ils ont identifié un certain nombre d'agents russes il fut un temps où le contre-espionnage français menait des opérations de contre-espionnage dit offensif ça se fait toujours oui mais pas pas avec le même talent et la même liberté d'action ils ont quand même chopé les gars oui non non mais quand ils peuvent les choper et aller jusqu'au bout expulsion ou autre ok mais là je parle pas de les choper je parle de tenter de les retourner je parle de tenter de leur faire perdre la face il y a une scène qui est une très belle scène de la DST où il piège un agent du bloc de l'Est dans un restaurant et tous les gens du restaurant sont des gens de la DST ceux qui servent ceux qui sont comptoirs etc et le type je te laisse imaginer la tête mais le but c'était de le casser psychologiquement c'était à la limite même pas de l'expulser retourner des agents mais aujourd'hui retourner des agents il faut prendre des risques et c'est vrai à la DGSE comme à la DST la notion de prise de risque prise de risque je suis désolé c'est quelque chose de compliqué aujourd'hui nous avons des situations dans l'organisation française il y a un bruit de fond qui circule dans les coulisses des médias 1000 personnes ont quitté la DGSE sur 7000 donc c'est un bruit de couloir ça je ne suis pas sûr que ça soit un bruit de couloir un bruit de couloir c'est un truc qui traîne pas sourcé non 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 parce que ce bruit là moi je ne l'ai pas entendu forcément dans un couloir pourquoi il y a ce problème imagine c'est un problème qui n'est pas sourcé donc mettons que ça soit un gris et si c'était vrai d'accord quelle est l'entreprise qui peut se permettre de perdre un septième de ses effectifs aucune quand tu as besoin de réduire les coûts c'est vachement oui oui non mais là attention ceux qui partent ce n'est pas ceux qu'on dégage c'est ceux qui décident de partir mais ils partent pour se reconvertir dans le privé dans le civil ou ils se font retourner pour d'autres puissances non pas du tout c'est des gens qui sont déçus qui sont frustrés la DRM il y en a combien qui sont partis je ne sais pas mais ce qui est clair c'est que tu as un problème si ce problème et si l'information est réelle c'est un véritable problème c'est un problème comment fonctionne le système tu me parlais en tout début d'émission la guerre économique la guerre de l'information la guerre cognitive on a parlé de guerre économique on a parlé de guerre cognitive parlons de la guerre de l'information la guerre de l'information c'est une guerre offensive question on est en offensif où ? et ben voilà et ben tu as répondu comment on passe à l'offensive qui veut mener une guerre ? t'as vu les couteaux affûtés qu'on a dans le tiroir non mais sans déconner non mais non mais on a un problème le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'en trouvant tous les prétextes possibles et imaginables les faux prétextes c'est qu'on ne veut pas mener de guerre offensive encore une fois je rouvre un tiroir d'une ancienne vie Juillet est au responsable de l'intelligence économique Alain Juillet Alain Juillet je revendique le fait de lui avoir suggéré de créer un groupe de travail on ne va pas appeler ça la guerre de l'information sur le risque informationnel il le crée je suis habilité pour y participer je suis le seul privé à participer alors qu'il n'y a que des fonctionnaires je suis la cheville ouvrière du sous-groupe mode opératoire et je m'arrêterai là parce que le reste est classifié mais le résultat de ce travail le résultat de ce travail c'est de dire la guerre de l'information elle n'est qu'offensive la guerre de l'information défensive ça ne veut strictement rien dire ça ne rapporte quasiment rien c'est un peu l'image de la gestion de crise dans l'entreprise est-ce qu'à force de trop être offensif ça peut être contre-productif bien sûr mais bien entendu mener de l'offensive c'est pas être un gros bourrin qui fonce pour exploser la tête de tout le monde avec des idées bien arrêtées et une certaine agressivité naturelle non il fait faire passer pour des débiles c'est ça exactement on peut être dans la finesse on peut choisir on peut avoir des résultats pertinents mais à une seule condition encore faut-il appuyer sur le bouton est-ce que ça c'est pas des viles mesures qui ne vont que créer encore plus de monstres autour de nous est-ce qu'il faut pas avoir un corps diplomatique qui mette les choses à plat calmement là on a l'impression que le corps diplomatique c'est simplement pour gagner du temps faire passer la pilule et polir genre gentiment un peu tu vois la pub brochet suchard d'accord donc est-ce qu'il faut pas un vrai corps diplomatique où on se pose et on parle franchement franchement ça veut dire oui bien sûr on arrête de se mettre des couteaux dans le dos parce qu'il y a un réchauffement climatique dramatique qui va tous nous toucher et si on se la joue trop perso bah ça risque d'être compliqué est-ce qu'il faut pas un moment ou un autre arrêter de se faire la guerre on dit tout le temps à l'ère du nucléaire le seul ennemi c'est la guerre bien sûr est-ce qu'il faut pas arrêter les anciennes méthodes et prendre un nouveau chemin et est-ce que la France avec ce qu'il lui reste de crédibilité devrait pas prendre la tête ou le lead de ça moi je crois que c'est une excellente idée est-ce que c'est pas un peu trop bisounours non je crois pas bien entendu il faut quand même avoir la capacité de ne pas se faire balader ou pas trop se faire mordre mais la stratégie qui reste à l'Europe même au-delà même de la France c'est d'être une force de proposition de paix mais pas comme la société des nations et où on se retrouve à Munich avec les pseudos résultats de la négociation on a préservé la paix tu te souviens de l'histoire et tout le monde en partie s'en souvient là oui il est clair que s'il doit y avoir une stratégie France et une stratégie Europe c'est pour arriver à un accord d'arrêt des combats en Ukraine ça c'est quelque chose qui est absolument fondamental à l'échelle internationale autre que l'Ukraine mais bien entendu mais même sur d'autres fronts avec tout le respect qu'on peut avoir pendant les milliers de morts l'Ukraine le conflit ukrainien ça n'est que l'écume des choses on est parfaitement d'accord mais pour aller derrière il y a le deuxième effet qui se coule la Chine bien sûr Taïwan mais pour aller dans cette direction là si on n'a pas les moyens tu parlais d'une mutation du Quai d'Orsay qui est en cours d'ailleurs parce qu'on voit apparaître des jeunes diplomates qui ont envie de faire ce que tu dis qui ont envie d'être utiles qui ont envie de rentrer dans un processus je prends un terme marxiste dialectique au bon sens du terme c'est à dire que vraiment il y a des enchaînements d'actions qui aboutissent à du concret mais c'est évident que un c'est pas le problème du somnambulisme c'est le problème de la perte de mémoire tu parles du somnambulisme en faisant référence au dormeur du Quai non non je parle de cette expression qui revient de plus en plus comme quoi nous sommes des somnambules qui allons droit vers la guerre moi je oui c'est un constat mais ce que je ce que je veux simplement dire c'est qu'il faut surtout pas être amnésique et pas être amnésique c'est bien comprendre les deux dernières guerres mondiales comment elles se sont déclenchées pourquoi qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ce que tu suggères c'est à dire qu'on fasse pas un bis repetita avec des gens qui se laissent sans même s'en rendre compte et là je parle des peuples de nouveau engagés dans une logique d'engrenage qui va les amener au grand n'importe quoi d'une logique militaire parce que la finalité de la logique militaire on la connaît on la connaît qu'est-ce que ça rapporte attend non parce que les militaires c'est pas eux les responsables je n'incrimine pas les militaires je la guerre je suis d'accord avec ça je dis ne confondons pas ne confondons pas la définition des objectifs bien sûr qu'il faut une armée bien sûr qu'il faut qu'elle s'entraîne bien sûr qu'il faut qu'elle soit équipée bien sûr qu'elle doit être capable éventuellement de nous défendre si le besoin s'en fait sentir mais à une seule condition c'est que cette réalité-là absolument incontournable ne doit pas masquer les autres et les autres c'est quoi dans le monde dans lequel on entre progressivement la priorité absolue c'est d'éviter la confrontation thermonucléaire et je ne dis pas ça en étant un idiot utile du bloc post-soviétique qui a joué sur ces questions-là à certains moments je dis ça tout simplement parce que les peuples européens là je parle des peuples européens ne veulent pas aller dans cette direction cet engrenage-là ils n'en veulent pas c'est quoi tes sources ? les sources on n'a toujours pas fait de sondage pour demander aux français qui est prêt à revêtir un uniforme pour aller combattre sur le terrain militaire mais ça ce n'est pas un argument oui mais c'est quand même une réalité note bien qu'il n'y a aucun sondage qui ne voulait pas se castagner oui oui non mais tu vois ce que je veux dire on fait des sondages dans tous les sens mais là il n'y en a pas et pourquoi il n'y en a pas ? mais tout simplement parce qu'on sait très bien qu'il y a un écart monumental entre les discours sur la guerre dans haute intensité et ce fait de s'y préparer et l'attitude des peuples par rapport à ça pourquoi je dis il ne faut pas être amnésique ? il fallait rester passif quand il y a une invasion à 30 ans de Paris il fallait faire quoi ? non il fallait un et ça a été fait je pense prévenir ? ça aurait été intéressant de prévenir mais pour prévenir on retombe sur les sur les problèmes habituels quelles sont les stratégies des uns et des autres quelles sont les pierres qui bougent sur le goban comme on dit au jeu de go qui fait quoi et où est-ce qu'on est nous ? si nous on est simplement un pays supplétif qui suit une stratégie qui nous dépasse et qu'on ne cherche pas à voir ou à contrer il ne faut pas venir pleurer après on suit et on entre dans l'engrenage si on a ce courage mais on l'a eu parfois je ne vais pas revenir sur l'exemple cité qui nous a coûté cher mais on a assumé le prix de ne pas aller dans la guerre en Irak comme ça a été décidé à un certain moment et je pense qu'on n'a pas eu tort de ne pas aller dans la guerre en Irak les américains nous ont fait payer mais je dis qu'on en a payé le prix mais il faut accepter de payer certains prix de certaines décisions est-ce que là la France elle est tellement en short économiquement parlant qu'elle ne peut plus payer elle ne peut plus payer sa souveraineté elle ne peut plus payer si elle sort du rang si elle sort de la grande vague soit vous êtes avec nous soit vous êtes contre nous on est tellement en short que c'est un peu l'explication qui est dit ici et là c'est à dire oui ici et là dans certains ministères dans certains centres de décision c'est quoi tes sources ? les sources c'est quand on discute avec des fonctionnaires qui sont aux manettes et qui disent vous êtes bien gentil avec vos propositions x ou y mais voilà la situation et la situation c'est qu'effectivement effectivement nous sommes un pays fragile mais je repasse la bobine à l'envers et je le fais par provocation on est un pays de Ho Chi Minh et Jiap au tout début c'était quoi c'était quoi ils n'étaient pas fragiles alors nous on le situe où le curseur de la fragilité parce que si on commence à faire un peu d'histoire contemporaine on va voir que des petites forces fragiles alors certes qui ont été aidées par la suite par des grosses forces Jiap et Ho Chi Minh au début c'était les Etats-Unis après ça a été la Chine communiste puis l'Union soviétique etc mais n'empêche que ces petites forces se sont battues et ont remporté d'abord des petites victoires puis ensuite des grandes victoires c'est la stratégie qui se passe en Ukraine avec Zanitsky je pense qu'il s'inscrit un peu dans un schéma de ce type sachant que il a en face de lui la Russie donc il a en face de lui un pays qui a la mémoire de cette culture alors tu parles de quelle mémoire de la bravoure de se sacrifier de cette culture un peu triste et cynique face à la mort d'une part mais aussi la culture subversive elle a pas été forcément enterrée avec la disparition du mur de Berlin il y a certes elle a muté c'est quoi comme métier Poutine avant ? il était officier du KGB je crois si j'ai bonne mémoire donc il y a tout cette rancœur rancœur c'est acquis je pense quand même et c'est pas pour excuser le fait qu'ils envahissent un pays et qu'ils l'attaquent militairement mais on sait très bien que sous Helsines les américains étaient là à côté d'Helsines et qu'on peut imaginer qu'en Russie sans parler de renaissance du communisme il était détesté il est toujours il y avait un problème il y avait un problème il y avait un problème tu te fais pas ligoter littéralement comme ça avec ce pays son histoire compliquée difficile mais on paye on paye l'attitude de la Russie due à l'effondrement de 90 et le fait que les Etats-Unis leur ont marché dessus les ont laissé sans dignité sans rien la génération qui est au pouvoir maintenant la plupart c'est la génération de 90 on est bien d'accord et eux se rappellent très très bien des misères on connait bien la règle qu'il faut toujours sauver la face quelque part d'un pays que tu que tu mets à genoux il faut quand même lui laisser une porte de sortie je pense que sur ce qui s'est passé en Russie dans la période de Sine il n'y avait pas vraiment de porte de sortie c'était un régime qui était en train de s'effondrer et il n'est pas étonnant de voir le rebond par la suite c'était logique ils ont fait un rebond à la chinoise ? alors ils l'ont fait partiellement ils l'ont fait sur le complexe militaire industriel ils l'ont fait sur éviter l'apparition d'un capitalisme russe qui échappait au contrôle potentiel d'un pouvoir politique recherchant une nouvelle souveraineté ça c'est en l'occurrence Poutine parce que c'est un peu trop facile de dire Poutine c'est un copain de ceux qui se mettent de l'argent plein les poches regardez oui il a un yacht on ne l'a pas intercepté quand il était près de Monaco etc ok mais attendez alors là on peut faire les comparaisons à tous les étages dans tous les systèmes et tous les empires ça c'est vraiment des arguments qui n'ont pas beaucoup de poids la vraie réalité c'est qu'on n'assume pas effectivement la manière dont les états unis se comportent en termes d'empire on n'arrive pas à digérer cette réalité là et on n'arrive surtout pas à en parler ça c'est un énorme problème pourquoi on ne peut pas en parler ? parce que on s'est tellement habitué à la dépendance il ne faut pas oublier qu'on est allé chercher les états unis après 45 pour qu'ils maintiennent des bases américaines en Europe par peur surtout en France d'une réaction du parti communiste français qui était le premier parti de France et éventuellement d'une dégradation de la situation en Europe à cause des positions prises en Europe de l'Est donc la sécurité est devenue la sécurité américaine et quand même ils font le gendarme du monde depuis un certain nombre d'années et on s'est donc habitué à ça pour leurs propres intérêts c'est pas gratuit tout ça on le sait mais aujourd'hui on aurait pu quand même depuis la fin de la guerre froide essayer de prendre une certaine distance essayer de redevenir un tout petit peu lucide sur cette expression qui est apparue de manière éphémère recherche d'autonomie stratégique au niveau de l'Europe elle en est où l'autonomie stratégique de l'Europe il n'y en a pas on le sait donc mais et ce à quoi je crois moi je cherche à être optimiste sur ce terrain là je ne crois pas qu'on pourra éternellement rouler les peuples dans la farine et je pense qu'effectivement dans un pays tel que la France qui apparaît comme affaibli avec des gens qui sont pas trop sur le terrain on va s'y mettre pour retrousser les manches et affronter tout ça il n'y en a pas qui s'auto-missionnent il faudrait qu'il y en ait plus justement mais ça commence à apparaître je dirais le vent qui commence à souffler légèrement la brise qui commence à souffler légèrement c'est des gens qui s'auto-missionnent c'est des gens qui commencent à créer des réponses qui commencent à créer des réponses déjà dans la réindustrialisation qui commencent à créer des réponses déjà au niveau syndical dans les médias alors dans les médias c'est pas encore le cas c'est à dire que là il y a du boulot comme on dit mais déjà sur le plan économique ça c'est important on parlait de l'agriculture on voit des gens qui changent de posture on voit des gens qui se mettent à réfléchir on voit même des gens qui se mettent à se parler alors qu'ils ne se parlaient pas là il y a quelque chose il y a quelque chose qui est très important et je ne peux que reciter parce que ça m'a fait vraiment du bien moi de vivre ça cette fameuse réunion à l'université de Nanterre 600 étudiants en face et quand on leur dit vous n'êtes pas des sous-étudiants d'une université populaire vous êtes la force qui doit constituer une nouvelle France pour créer quelque chose pour aller de l'avant et ça quand je vois à ma grande surprise n'ont pas un petit applaudissement privé discret mais une ovation et là c'est pas Arbulo on s'en fout d'Arbulo c'est une ovation à l'idée qui est émise là je me dis à mon époque maoïste on parlait de mouvement de la jeunesse d'accord là je dis alors c'est pas un mouvement de la jeunesse maoïste mais il y a un mouvement de la jeunesse potentielle qui veut exister qui veut pas se faire détruire qui veut pas rentrer dans un engrenage qui veut vivre sa liberté existentielle non mais vieux vieux ils sont une poignée faut te réveiller là oui 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 mais attention c'est pas c'est pas des lunettes roses de j'ai envie de de voir ça émerger non 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 attention je le charri je fais exprès à la poignée qui a cette consistance quand il s'agit de sauver sa peau son âme son envie de vivre sa soif de vie les minorités agissantes qui vont se mobiliser pour sauver leur soif de vie et pas pleurer sur le taux de CO2 simplement ou le passage du véhicule sans tant le taux de CO2 quand même mais je dis j'ai dit pas seulement sauver sa soif de vie son envie de vivre là il y a quelque chose là il y a quelque chose et tu me posais la question tout à l'heure mais à l'EGE il y en a combien qui portent ça quel profil combien ça coûte et ainsi de suite on sort on est une toute petite structure on est à 350 370 étudiants par an c'est combien à l'année par tête de pipe c'est entre 8000 et 12000 euros parce que plus tôt on s'inscrit moins on paye t'as baissé tes tarifs pardon t'as baissé tes tarifs on n'est pas cher on ne les augmente pas d'ailleurs on nous dit mais attendez ça fait 20 ans que vous êtes premier à certains classements alors oui le classement est bidon il n'est pas si bidon que ça et on n'augmente pas nos tarifs ben non on ne les augmente pas et on fait mieux même alors je ne vais pas te jouer le commercial je ne vais pas citer de marque mais sur les formations exécutives donc pour les pros on rajoute une centaine d'heures à la formation on approfondit les choses pourquoi ? parce que cette idée initiale de l'école de guerre économique c'est de garder un cap et le cap c'est d'être utile à un pays autant que faire se peut le GE jamais aucune structure ne l'a aidé en 26 ans alors on va dire super vous êtes indépendant c'est un énorme point faible pour certains vous n'avez jamais été aidé mais vous êtes qui alors ? et bien on est ce que là ce que le King's College dit on a inventé un truc avant les british quoi coucou Rico pour une fois Bruno Lomère il est bien conseillé on voit beaucoup de ministres pourquoi tu fermes les yeux comme ça elle me fait pas marrer donc on voit on voit nos politiques faire de la gestion de panique de la gestion de panique avec le Covid de la gestion de panique avec la guerre en Ukraine de la gestion de panique à chaque fois est-ce que quand on en arrive à ne faire que de la gestion de panique c'est qu'on est en short et en tong en tout cas je dirais qu'on est dans la jet society mentale c'est quoi la jet society mentale ? c'est à dire qu'on n'est pas forcément on peut porter un col roulé de temps en temps mais on n'est pas forcément en short et en tong c'est à dire on n'a pas envie de rentrer dans tout ce qu'on vient d'évoquer depuis le début parce que c'est pas marrant parce que ça veut dire qu'il va falloir trimer parce que ça veut dire qu'il va falloir prendre des risques mais je vais prendre la défense de Bruno Le Maire annoncer la couleur tout de suite avec les informations que nous on peut avoir mais les français ils vont se pendre ou il y a la révolte la révolution ils vont demander des comptes directs donc moi je vais dire je remercie Bruno Le Maire et je remercie Macron il nous offre des vacances avec de la dette ils font de la gestion de panique avec de la popologie avec du nudge du nudge sur la population merci les gars je sais pas si ça mais il y a un petit détail quand même dans tout ça c'est pas pour rien que je parle de Jet Society c'est t'as pas à oublier que la révolution française elle commence une révolte contre les privilèges et ceux qui ont faim à un moment donné ils lèvent les yeux et ils regardent quoi ? ceux qui ont des privilèges et là en ce moment le véritable moteur de l'histoire qui peut se mettre à commencer à faire un peu de bruit c'est l'estomac c'est l'estomac qui fait lever les yeux vers ceux qui ont des privilèges et la faille elle est là et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il est urgent que le pouvoir politique assume enfin ses responsabilités c'est à dire un phase de la stratégie commence un peu à reprendre un minimum pardon de distance et oublier cette dépendance quasi automatique qu'on a vis-à-vis notamment des Etats-Unis prendre des risques prendre des risques dire on va mettre à genoux l'économie russe au début de la guerre en Ukraine c'est pas prendre un risque c'est simplement risquer de se tromper c'est surtout c'est surtout exciter les autres en face et franchement entre autres quand on a vu les déclarations je suis désolé quand on a vu les déclarations de Bruno Le Maire on s'est dit mais allô tu sais t'es au courant qu'ils sont bien entraînés pour sortir de Swift qu'ils ont mis de l'or de côté des munitions de côté qu'ils sont préparés à sortir d'internet et là t'entends Bruno Le Maire sortir ça mais y'a pas quelqu'un qui lui retire le micro il se fait recadrer par Medvedev dans la foulée c'est quand même dramatique mais c'est parce que on parlait de guerre cognitive guerre économique guerre de l'information y'a pas ce logiciel là je ne suis pas sûr que Bruno Le Maire sache qui il a en face au niveau de l'épaisseur historique de l'Union soviétique et de la Russie tu m'as fait peur j'ai cru que t'allais dire que Bruno Le Maire t'es pas sûr s'il y a un logiciel tu vois non je pense pas qu'il ait cette culture mais je pense pas qu'Emmanuel Macron ait cette culture le drame il est là c'est à dire que quand tu formes des élites pendant des dizaines d'années en disant ce qui compte c'est le marché mondial on va créer un système unifié une mondialisation qui banalise tout ça on n'y aura plus de guerre tout va bien se passer faut pas venir une fois de plus après se dire mais pourquoi n'avait-il pas quand même un minimum de prudence il faut des paranots dans la guerre économique non je dirais pas des paranots parce que les paranots ça amène toujours des catastrophes des vigilants alors des gens vigilants des gens agiles des gens réactifs des gens qui qui soient pas des psychorigides qui soient pas dans les stratégies en silo moi ce qui me désespère aujourd'hui c'est de voir des responsables qui s'abritent derrière des textes pour dire ah c'est pas dans les textes je ne fais pas mais si ces gens là en septembre 1940 ils respectaient la même logique mais ils ne seraient pas dans la résistance ils seraient ailleurs et aujourd'hui il faut être dans la résistance une nouvelle forme de résistance est-ce que tu as un conseil pour les jeunes avant ça est-ce que tu as trois bouquins à nous conseiller conseiller à la communauté alors attends avant ça est-ce que tu veux qu'on parle d'un autre truc non non ça va je crois qu'on a épuisé plein de trucs déjà je crois qu'ils doivent être largement non non t'inquiète ils ont un cerveau bien résilient et ça fait bien longtemps qu'ils s'affûtent bon tant mieux trois bouquins alors un bouquin d'un auteur que j'aime beaucoup je l'ai cité Philippe Masson parce qu'il est tombé dans les oubliettes c'est un historien militaire et qui a vraiment l'homme et la guerre je crois que c'est hélas un livre d'actualité et il faut aller boire à cette source ensuite il y en a un qui s'appelle Jean Leleu qui est lui aussi un historien et qui a écrit Combattre en dictature et pourquoi ce livre parce que c'est au moment du débarquement juin 44 c'est la Wehrmacht comment elle réagit et on parlait de résilience l'image que je retiens de ce livre c'est quand Leleu démontre que ceux qui venaient du front de l'Est et qui arrivaient en Normandie ils en arrivaient presque à dire qu'ils venaient d'un front facile parce qu'il y a cette image d'une compagnie allemande qui voit arriver 20 bombardiers qui se disent c'est pas pour nous c'est pour derrière et qui se prend les 20 bombardiers et qu'après il y a une deuxième vague et c'est 40 bombardiers et après il y a une troisième vague et c'est 100 bombardiers c'est à dire que là Leleu il nous remet en perspective la réalité de la guerre sous différents angles et comment les allemands arrivent malgré le fait de se faire déchiqueter la tête ils sont toujours là dans le bocage normand on est dans la vraie vie et c'est pas la vie que nous souhaitons bien sûr mais c'est voir ça et puis il y a un roman Les abeilles grises c'est un roman alors j'ai oublié le nom de l'auteur mais on va le retrouver j'espère j'ai pris mon petit papier on anti-sèche comme j'ai pas mes lunettes ça va être génial toi tu fais de l'anticipation il s'appelle Krakow et c'est l'histoire d'un type qui vit dans la zone grise du Donbass et il élève des abeilles et ben ce type là c'est un être humain et c'est l'espoir de l'humanité dans la manière dont il vit et c'est un super roman parce que il y a cette soif de vivre dans un rapport d'un homme qui élève des rues d'abri et qui va d'un bord à l'autre est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer moi la première fois qu'on s'était vu je parlais d'aventure humaine et ben l'espoir des jeunes générations c'est que cette expression là il faut qu'ils la traduisent dans les faits et surtout qu'ils comprennent que la soif de vivre c'est ça le but d'une vie la soif de vivre Christian Orbulot merci merci C'est parti !